Je ne vais pas être la seule, lorsque j'étais jeune, d'avoir regardé le film « Charlie et la chocolaterie », d'avoir rêvé de visiter une chocolaterie. Mais là, je suis justement très contente parce qu'on a en studio aujourd'hui Dominique Genet, qui est le copropriétaire et aussi le directeur général de la chocolaterie au père de Trappist de Mistassini. Bonjour! Allô! Et là, on est aujourd'hui à un mois à peu près de Pâques, j'ai l'impression le 12 avril. Exactement. Est-ce qu'on est déjà prêts? Est-ce qu'on se prépare longtemps d'avance? On est déjà prêts. En réalité, on commence à produire fin septembre, début octobre. Mais même avant ça, commander les boîtes, faire les prévisions de vente, travailler au niveau de la production de l'année d'ensuite, on commence dans le mois de juin. Donc, on est déjà proche de Pâques 2021. Puis quand on regarde ça, Pâques a beau être le 12 avril, parfois il est fin mars, bien c'est dans les magasins, c'est après la Saint-Valentin, donc 15 février. On peut livrer même dans les centres de distribution des grandes chaînes au début janvier. Donc, il faut vraiment commencer tôt pour réussir à produire les centaines de milliers de figurines qu'on fabrique. Donc là, ça veut dire que vous préparez pratiquement, vous êtes en production tout au long de l'année? C'est six mois de production pour Pâques. Donc, fin septembre, début octobre jusqu'à fin février, début mars. Donc là, tout est terminé. Des recommandes, on peut refabriquer des choses, des figurines pour livrer de dernière minute. Mais le travail à la chocolaterie, c'est vraiment 12 mois par année. Plus intense à Pâques, six mois, environ 50 employés. Puis l'été, avec les bleuets, le tourisme, c'est un peu plus intense aussi. Mais la collection régulière, les canneberges, les guimauves et tout ça, ça donne du travail à des gens 12 mois par année. Les chocolats aux bleuets et tout ça durant l'été. Et je vais demander justement, comme fan de Charlie et la chocolaterie, c'est quoi le processus de création pour vous? Est-ce que c'est des pastiques? Comment ça fonctionne? En réalité, c'est en trois étapes. Les fèves de cacao ne poussent pas à Dolbo-Mistassny. Donc, c'est à plus ou moins 10 degrés de l'équateur. Donc, dans le pays producteur, il y a des fèves de cacao qui sont produites, qui sont importées par des grandes compagnies, qui fabriquent du chocolat. Nous, on a assez de quantité pour avoir notre chocolat à nous. Donc, deux sortes, le chocolat au lait Samuel et le chocolat noir Mistassny. Donc, c'est des recettes qui sont exclusives. Et à partir de ça, nous, on va faire du moulage, par exemple, des figurines de pâte ou de l'enrobage pour les bleus enrobés que tout le monde connaisse, les canneberges, les guimauves, les fondants, les noix de coco et tout ça. Donc, à partir de la chocolaterie, nous, on a un technicien chocolatier, on a des équipements pour fabriquer tous ces produits-là. Et là, vous avez parlé du chocolat au lait Samuel et le chocolat au noir de Mistassny. Est-ce que ça se crée à Mistassny, justement, tout ça, le chocolat? Non, pas le chocolat. Nous, on reçoit les pastilles qui sont fabriquées pour nous. Puis, toute la transformation ensuite de ça, on parle de tempérage de chocolat, de moulage, d'enrobage. Tous les équipements, l'emballage et tout ça, c'est tout fait à la chocolaterie. Ça devait être le fun, les tests de goût pour savoir quel était le meilleur chocolat. C'est pas facile, notre travail. Et là, justement, on connaît les figurines plus pour Pâques, mais on a aussi les petites poules. Oui. Petite poule qui est un record cette année? Oui. En réalité, les records, 2015, on a atteint 1 million de petites poules, 2017, 2 millions. Puis, cette année, 2019-2020, on est à 3 200 000 petites poules. 3 millions! Ça, c'est des chiffres. Oui, c'est vraiment beaucoup. Étant donné que c'est semi-artisanal, c'est vraiment beaucoup de travail. On peut faire 30 000 petites poules par quart de travail. Donc, ça prend plusieurs journées pour atteindre le 3 millions. C'est des chiffres, mais en même temps, c'est une fierté. Quand la chocolaterie va bien, c'est du travail pour les gens au nord du lac Saint-Jean. À chaque fois qu'on vend ces produits-là à l'extérieur de la région, c'est une espèce de carte de visite qui parle de nous. Donc, c'est vraiment une fierté, outre les chiffres. Et oui, parce que la chocolaterie des Pères Trappistes, c'est pas pour rien que ça porte ce nom-là. Ça a vraiment débuté il y a plusieurs années avec des Pères. Oui. Les Pères qui sont venus coloniser, finalement, le nord du lac Saint-Jean, il y a 127 ans. Je dirais, pour la chocolaterie, dans les années 1939, parce que la chocolaterie a 80 ans, 81 ans, donc les Pères étaient impliqués un peu dans tout. À ce moment-là, il y avait des comités d'initiative industrielle. Un peu comme aujourd'hui, les gens, ils veulent diversifier l'économie, deuxième, troisième transformation du bois. Donc, il y en avait un pour le bois, il y en avait un autre pour le textile, puis un au niveau alimentaire. Donc, les Pères étaient impliqués dans ça. Puis, pendant la guerre, il y a eu le rationnement. Donc, les Pères avaient des coupons de sucre. C'était des bonbons à ce moment-là. Ça s'appelait de bonbons Saguenay. Pour vrai? Puis, donc, les bonbons. Puis, peu à peu, les Pères sont devenus uniques propriétaires. On a déménagé les équipements dans le sous-sol de l'église. Puis, le chocolat est venu par la suite, puis a pris le dessus sur la production de bonbons, de tirs et tout ça, pour faire place uniquement à des produits chocolatés. Et est-ce qu'il y a encore à ce jour des Pères qui travaillent pour vous? Oui. Le monastère est réellement, quand tous les gens utilisent le mot authentique, nous, ça l'est vraiment. De mon bureau, je vois le monastère. Il y a neuf Pères, donc, qui sont là. On s'entend qu'ils sont peu. Ils sont assez âgés. Mais il y a quelques Pères qui travaillent à la chocolaterie à chaque jour, donc, entre leurs offices, parce qu'eux vont à la messe, à la chapelle du monastère. Je pense que c'est sept fois par jour, de quatre heures le matin. Sont occupés. Sont occupés. Donc, ils viennent travailler à la chocolaterie parce que, selon la règle de Saint-Benoît, ils doivent vivre du travail de leur main. Donc, c'est pour ça que les Pères sont des entrepreneurs, puis qu'ils ont eu des entreprises, la chocolaterie aujourd'hui. Puis, il y a Père Augustin qui est toujours à la boutique avec nous, puis il y a deux autres Pères qui travaillent avec moi au niveau de l'administration principalement. Bien, je trouve ça le fun de tous connaître l'histoire, justement, de la chocolaterie ou Père Trappiste, parce qu'après ça, quand il vient le temps de Pâques ou encore de déguster les bleuets au chocolat et tout ça, bien, on connaît l'histoire derrière ça. On sait que, justement, c'est artisanal un peu à travers tout ça. Et, justement, à Pâques-Samen, les produits, on a autant les poules, mais on a aussi des figurines, chocolat au lait, chocolat noir aussi. Donc, petite poule de 25 grammes jusqu'au lapin qu'on n'a pas ici, là, qui a 1600 grammes. Donc, c'est environ 17 figurines. Puis, si vous voulez voir tout ça, puis comprendre ce qu'on vient de parler au niveau de l'histoire, la chocolaterie est de plus en plus touristique. De 2000 à 20 000 visiteurs dans les dernières années, on va être économisés l'année prochaine. Donc, sur place, à l'extérieur, circuit d'interprétation, des vidéos, des dégustations. Vous allez, dans le fond, pouvoir sentir, vraiment, pour vous dire, qu'est-ce que c'est la chocolaterie, les valeurs de la chocolaterie, les gens qui aiment travailler là, puis on va vraiment, on est heureux d'accueillir tout le monde. Parce qu'autant nous de la région, mais autant si on reçoit de la visite aussi, on peut se rendre à Mistassini, visiter la chocolaterie au Père Trappiste. Et en terminant, sans arachides pour tous les chocolats? C'est sans arachides, sans noix, sans sulfites, sans oeufs, sans gluten. Donc, vraiment, il y a cinq sans allergènes, et on a des bonnes pratiques de fabrication qui permettent d'éviter la contamination croisée. C'est vraiment très, très, très rigoureux, puis c'est très recherché. Je vous dirais qu'on se le fait demander, puis on est très fiers de ces sans allergènes-là. Bon, bien, merci beaucoup, M. Genette, de m'avoir fait rêver! Sous-titrage Société Radio-Canada